Salut tout le monde c'est Rhypeurk, j'espère que vous allez tous très bien les amis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Dofus, une vidéo si large au score 300 Donc voilà c'était le dernier donjon que je devais effectuer sur mon Inutroph afin d'avoir l'ornement, donc ça y est c'est réglé, l'Inutroph a le score idol Frigost 3, donc il fallait faire Quintarbourg, Klim, Nileza, Seelarg et Mrs. Freeze Donc voilà les 5 donjons de Frigost 3 sont réalisés sans soucis, je vais pouvoir également le faire sur Zobal, sur l'Inuripsa, sur le Yop ainsi que sur le Panda Parce que j'avais fait le score 300 qu'on t'arbours avec ses 5 persos là, plus l'Inutroph bien évidemment mais là déjà je ne l'ai pas compté dans le lot Et voilà donc c'est fait, maintenant j'ai juste par exemple à taper le clean, parce que le clean je l'avais fait avec des amis, avec Vittels, un ami à moi Et Stimouche voilà, et donc je l'avais fait tout seul de mon côté, donc je n'avais pas mes persos, donc c'est pour ça que je dois refaire le donjon justement avec ces personnages là Le crâne ne l'aura pas, même si je fais les autres donjons, car le crâne n'a pas passé Frigost 3 en score 300, enfin il n'a pas passé le comptarbourg Donc le comptarbourg reste le donjon plus compliqué en score 300 tout de même, vous vous en doutez, c'est quand même le donjon vraiment le plus chaud Mais voilà en tout cas, l'Inutroph ne sera pas obligé de venir pour les autres donjons, donc il n'y a pas vraiment de soucis là-dessus, c'est plutôt cool d'ailleurs Donc, petite explication des mobs et du donjon, c'est parti Donc, ce qu'il y a à savoir sur ce donjon, c'est qu'il vous faut du retrait PM et du rox après, du rox à distance et à peu près au corps à corps Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez tuer un mob, il va être invoqué par le mob qui joue juste après lui C'est-à-dire que si je tue le mecha nofux, le monceau, vu qu'il joue après l'Inutroph, là, imaginons que l'Inutroph tue le mecha Le mecha va être invoqué à 6 PO du monceau et vers la droite du monceau Donc voilà un peu comment ça fonctionne Si, par exemple, vous tuez le Seelark, il va être invoqué, en revanche, là, il va être dans un état invulnérable Donc, vous devez quand même le râle, parce que c'est assez compliqué Vous devez tuer les autres mobs, etc. Enfin bref Je vous déconseille vraiment de tuer le Seelark en avant-dernier En fait, le mecha nofux a une IA assez fuyarde Donc, il va vous râle l'opm et il va se barrer Et si, en fait, généralement, moi ça m'est déjà arrivé pendant mes tentatives C'est que je laissais le mecha et je m'attaquais au Seelark Le Seelark a une IA rush, donc voilà, c'était assez facile de le taper Et là, en fait, le souci, c'est que, bah, ça veut dire que le mecha va réinvoquer le Seelark Et va être dans un état invulnérable Et pour désactiver cet état invulnérable, vous allez devoir tout simplement tuer les autres mobs Et ça va faire une explosion Une explosion autour de ce mob, qui est là Donc, le Seelark va être debuff, comme ça En gros, pour que le Seelark soit debuff, vous devez l'avoir dans la ligne de l'explosion Quand vous allez tuer l'invocation Voilà un peu, je sais pas si vous avez tout à fait compris, mais voilà Donc, le Seelark, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait rien si vous lui cliquez sa PO, bien évidemment Sinon, s'il a sa PO, bah, il tape à distance Il tape, il debuff, bien évidemment Le manceau, il a un buff Vous voyez, là, en fait, le panda va prendre des dégâts Donc, je suis obligé de le pousser Je joue en miniature, je suis désolé, les gars Sur l'ennemi, j'ai un peu l'habitude Donc, en fait, voilà Il a un buff qui dure 2 tours sur 3 Qui va lui permettre, tout simplement De, lorsque vous allez le taper en ligne N'importe quelle PO, ça peut être une PO infinie Enfin, c'est une PO infinie, d'ailleurs Dès que vous le tapez, vous allez recevoir des dégâts Le Brico, il est en état indépassable Vous ne pouvez pas le pousser Il a des faiblesses feu Le manceau a des faiblesses air Le Brico, il tape assez fort C'est l'un des mobs qui est un peu le plus fort de la zone Le Mécano-Fux, lui, a la faiblesse terre Il tape à distance Et il retire des PM sans ligne de vue Voilà un peu Voilà, j'ai fait le tour Pour ces 4 mobs, après, il y a le Kanymat Lui, là, bon, là, il n'est pas dans le combat Mais je vous l'explique quand même Le Kanymat, si vous le faites à 5, vous allez l'avoir Ah non, vous allez avoir le Méroulard Si vous le faites à 5 Le Kanymat, ça doit être plutôt à 6 En gros, lui, il a faiblesse haut Et lorsqu'il kick PO C'est cumulable Et qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Lorsqu'il a un buff, que lorsque vous le tapez Vous revenez à votre place, c'est l'initial Donc voilà, là, j'ai eu le monceau Le Brico, c'est près du 1500 Donc voilà Ça ne va pas débuff le Seed Dark Parce qu'il n'était pas dans la zone Donc, du point de vue Composite d'Idole, j'ai mis le Kid Buteur Sac Dagob Magistral Buteur Magistral Et Bilette Magistral Donc voilà Il y a beaucoup de dégâts En gros, si vous vous faites toucher Vous voyez que là, le Panda Wastat C'est fait au AS 1350 Sans pression Ah oui, le... Ouais Après, le sort du Méroulard aussi Lorsqu'il peut vous avoir au corps à corps Il vous retire des PA Donc voilà On est au tour 3 Là, le Kras A sa punitive Il est boosté avec la cupille La chance Je corrupe le Brico Et Je commence un petit peu A attaquer le monceau Donc là, je n'ai pas grand chose A faire avec l'Inerabsa Malheureusement, je regarde un petit peu Comment ça se passe Le Brico, il joue quand Je vais redonner des PA Au Kras Voilà Et je vais sans doute taper Le... Le... Le morceau J'hésite à lancer la preuve Mais elle n'est pas du tout rentable De toute façon, si vous vous faites OS Vous vous faites OS Donc, euh... Enfin, si vous vous faites toucher Vous êtes OS Donc là, hop Le petit mot... Le petit mot blessant Bon, vu que ça sort R Ça soigne Ah oui, j'ai oublié de préciser ça ici La chose principale du donjon C'est que vous devez impérativement avoir 89% de vitalité au maximum Si vous avez plus Et que vous tuez une invocation Vous êtes OS Donc, vérifiez vraiment ça Attention au régène Attention de coco De fils d'éveilleur, etc Et au sort Qui tape en zone Avec l'Inerabsa Donc là, voilà Je décide de faire un explot Sur le Brico Et ainsi Pour tuer, donc Euh... Le morceau Et à cause du liquide Le panda se retrouve Attiré dans la diagonale du Brico Donc voilà C'est pas dramatique Étant donné que j'ai bien géré J'ai corupt le Cilargue Et le panda juste après le Cilargue Donc il n'y a pas de soucis A pouvoir fuir tranquillement Voilà Le Cilargue qui revoke Le morceau Là, je vais faire un souffle alcoolisé Sur le Brico Comme ça, l'inutro va pouvoir Avoir une ligne de vue Sur le Cilargue Voilà Le souffle alcool Et là, triple point enflammé Bien évidemment Il faut le terminer Ce petit mob Il est assez dangereux Voilà Alors là, voilà Je m'étais encore mal placé Je me suis mis dans la ligne Dans la diagonale Du Cilargue Et si j'aurais fait un jugement Sur justement le Cilargue Le panda aurait été à nouveau Attiré Donc là, pour le coup Le morceau m'a pas mal M'a pas mal sauvé Là, je regarde Si j'ai pas l'APO Et là, en fait Là, on arrive Dans un moment Assez compliqué Alors Je mets la pelle Pour pousser quand même Parce qu'il est assez près Et s'il se met dans le coin Je suis assez mal Là, je vais devoir tuer Le manceau Donc je vais faire Une petite lancée de pièce Et je vais le sac Donc là, je vais le lancer de pièce Pour l'entamer Bien évidemment Le sac, voilà Parce que l'explosion Peut quand même Vous faire Vous mettre cher Bon Bon, ça va Apparemment, j'ai plutôt bien géré Mais faites quand même Très attention Notamment si vous partez Par exemple sur une compo De Jiddle Avec Multa, etc Et que vous avez même pas 700 de Vita Ça peut très vite partir Donc voilà Le petit mot décisif Pour tuer le bricot Et là Petit mot tournoyant Sur Justement Notre ami manceau Voilà On crée de sort Qui passait Ça n'a pas crée Malheureusement Et là, je vais faire un mot Mot turbulent Je crois Le sort R Voilà Mot turbulent Avant c'était un sort Qui poussait Maintenant il ne pousse plus Donc on recule Au maximum Voilà Je prends du 436 Quand même Donc Voilà Le sac est toujours cool Là, la pelle Qui me gêne Mais bon J'ai l'expia Donc voilà Je vais Simplement bouger la pelle Et là Hop On char Enfin Double destru 749 Une seconde 778 Et l'expia Voilà 900 907 Donc voilà L'utilité un peu du crack Quand même Ça c'est cool C'est beaucoup mieux Qu'un up Sur Sur ce donjon là Donc là Le c'est un peu plus Le cidra qui recule Pour booster Justement Le mecanofux Le brico Qu'a terre invoqué Mais pas de soucis Le panda est feu haut Donc il n'y a vraiment pas de soucis Pour tuer le brico Voilà La flasque qui passe Voilà 600 pour 2 PA Puis après il me reste encore 9 PA Pour le tuer Pour enflammer Voilà Donc grâce à la PO du crack Il n'y a pas trop de soucis Je peux me permettre de reculer Pour éviter De prendre des dégâts Là j'ai fait exprès de passer Pour pas que le mecha En fait Reinvoque justement Les mobs On évite toujours D'être en ligne Avec le silag Pour l'oral Sinon Vous allez être attiré Avec le lucky Donc toujours Vous mettre à côté Du mur Et hop La clé réduit Qui est la plus importante Ou alors Si vous n'avez pas la relance C'est simplement L'oeil de taupe Faites très attention à ça Le mur à la limite Si vous n'avez pas de cra C'est vraiment D'optimiser Les coups critiques Sur l'oeil de taupe Enfin pour Sur la clé réduit Pardon Parce que si vous faites Un coup critique En fait Vous allez récupérer Enfin Vous allez récupérer La clé réduit Et ensuite Vous allez directement Pouvoir la relancer La clé réduit Dure 4 tours Au lieu de 3 Donc voilà Les moins tardis Qui vont être lancés Voilà Ça fait du 357 360 On l'attaque un peu Étant donné Mon flèche Flèche de recul Donc l'énerve Ça va être attiré Va être repoussé Avec Le sort expulsar Du Mécano-fout Un sort qui inflige Des dommages de poussée Et qui est assez dangereux Des fois Des fois Faut faire Faut faire assez attention Voilà Donc le silver Qui invoque Le manceau Le manceau Qui a beaucoup de reste Quand même C'est assez chiant De le tuer Quand vous n'avez pas Un perso vraiment air Là mon panda N'était pas mutin Les feux hauts Je vous le rappelle Donc voilà Pour le tuer Ce qui est assez galère Mais bon Il y a l'énerve Ça qui est en mode Hatcham Comme pour la dentinéa En fait Je ne suis pas vraiment compliqué Là c'était vraiment Du full rox D'ailleurs Ah non Là cette fois-ci Je n'ai pas mis de gummi Sur mes persos Mais les tentats D'avant J'en avais mis Donc là voilà Je ne suis pas trop mal Je vais pouvoir chance Et accélération Le cra Voilà Je vérifie bien Qu'il va avoir la flèche Dans le tour prochain Hop Parfait En plus J'aurai la relance De la cupie J'aurai le si large Voilà La mala qui passe A moins de 2 Et là J'ai une non Qui passe à moins Avec l'énerve Ça je vais pouvoir Tuer Tranquillement De morceaux Il n'y a pas de Pas de soucis Voilà Le notre turbulent Mon fracassant Avant je croyais Qu'il fallait Pas de ligne de vue Mais Je ne sais pas Ça fait tellement longtemps Que je n'ai pas joué Une hausse Je vous avouerai Je crois qu'ils ont Il a subi un nerf La PO était augmentée Mais maintenant Il faut une ligne de vue Là je me trouvais Je me trouvais assez proche Tout de même Donc voilà J'ai préféré Me prêve au cas où Mais bon Voilà L'oeil de taupe Que je vais lancer Je vais lancer Comme ça je suis sûr A 100% Qu'il n'a pas de ligne Hop Les Enfin La petite explot Je vais tester La petite flèche Je n'ai pas mis Je vais essayer de terminer Le méca Ou du moins L'être assez cher Même s'il est plus boosté Il n'a plus de tir critique Ni de maîtrise de l'arc Ni de tir puissant Mais bon Il va avoir la QP L'accélération Du coup il va se retrouver En 15 PA Parce qu'il n'a pas été touché Je crois Donc le dofusocre Va lui donner un PA supplémentaire Là j'ai pas de PO Donc je suis obligé De m'avancer de 2 Sans soucis Il a Il a 3 PM Donc Je risque pas grand chose Je recule On va faire D'éviter de l'explosion Quand même Parce que l'émirata Va tuer Le brico Tranquillement Il n'a pas de soucis Voilà L'explosion Qui fait un petit peu Un petit peu de dégâts Sur mes persos Mais Vraiment pas de soucis Là je regarde Si j'ai pas une ligne de vue Là c'est normal Il fallait encore Que je recule de 1 Donc voilà Le petit mot alternatif Il sort de taper quand même 220 c'est toujours bon à prendre Et hop Le petit don PA Sur les neutrophes Voilà Le crâne en 15 PA 14 PM Donc là je pensais avoir De la ligne de vue Mais au final non Assez dégoûté Voilà Donc tir critique La punitive qui passe Voilà Ça recule en plus Le style d'arrêt Parce qu'il a expulsar C'est parfait L'expia à 1100 Et la cinglante Qui va permettre De le tuer Donc voilà Je me maîtrise Mais ça sert strictement à rien Pas de soucis Voilà Le méca qui réinvoque Le minceau Et le minceau Qui réinvoque Le brico Donc là Il faut faire Attention On fait Qu'il se met en veille Du coup Voilà On se met en picole Double chilo Il faut que je recule Encore de une Pour avoir la ligne de vue Sur le silage Voilà Malade réelle Double jugement Pas de soucis Ça passe Plutôt bien Toujours pas La claire A double de récupérer Mais il doit encore Avoir l'oeil de taupe Donc voilà Je vais faire double Le lancer de pied Sur le méca Quand même Puis je vais essayer De reculer au maximum Là je commence Un petit peu A bugger Quand même Je vous l'avoue Voilà On tape avec Mointergy Hop Le petit mot blessant Qui passe Tranquillement Voilà Bon ça fait du 600 Sur le panda Mais c'est vraiment Pas dramatique Je paie à nouveau Le cra Alors il y a un moment J'ai fait une bêtise J'ai tué mon cra Je crois Et je crois Que c'est ce moment là Oh quoi Je ne sais plus Maintenant je le vois A 0 pm Donc non Ça doit pas être A ce moment là Voilà Donc les doubles Les doubles arcelantes Pour pas rester en ligne Je préfère vraiment Quand c'est le brico Qui est réinvoqué Parce que le brico Je trouve qu'il est Assez simple à tuer Voilà Là je me dis Bon bah allez Il a 6200 de vita Je vais essayer Le kill Donc J'y vais à la vue Le nez Tranquille Bon bah là Etilo La debuff Pour récupérer Un petit pm On va aller dans la ligne De l'inutrophe Mais Sans doute la picole Voilà Parce qu'il n'a plus que 1438 De points de vie Il faut faire attention Les neutrophes Il va falloir encore Reculer Pour avoir la ligne de vue Voilà Bah là Toujours la malle avant Il y a plus de chances Que ça passe au moins 3 Que Enfin plus la pm Plus Il y a des chances Que ça passe Hop Le petit clair adieu Qu'on n'oublie pas Et on va cupi quand même Parce que là On va avoir les flèches Avec le kras Générée de tout ça Donc il repasse Sous le mot décisif Et hop Qui va terminer le brico 600 600 coups critiques Donc c'est plutôt cool Je repaie à nouveau Le Le kras Et puis là voilà Je l'envoie Je veux voir mon kitap C'était pas vraiment La meilleure chose à faire Mais Voilà J'ai la punitive J'ai envie de la charger Il est à 3 pm Donc je sais pas si je vais le rallouer Voilà 1500 la punitive L'exploit qui passe à 1000 Là je teste l'imo La seconde immo Et la flèche indigente quand même Parce que si ça pouvait passer Ça m'arrangerait Mais voilà Là je suis obligé Mais bon Il va avoir la pe sur moi Il va me tuer Voilà hop Il renvoque le meru Il tue Voilà 3500 quand même On était autour de 10 Là c'est vrai que j'ai commencé un peu à flipper Je vous l'avoue Mais bon Il faut garder le sang froid Le kras est mort Mais il n'y a pas que l'ikyroxé Il y a surtout L'enertia qui est toujours en vie Donc on va tuer le mecha Là je suis obligé De vraiment de lancer Les neutros Enfin voilà Je l'envoie Au corps accord du C-larg Je porte l'inertia pour Qu'il obtienne la PO Voilà Et là Allez Je maladresse Je double jugement Au moins 1 à la main Là c'est pas top Là il bite encore des buffs Donc j'aurais pu le tuer au final Mais je le savais pas Il y a souvent des bugs Donc il faut faire attention Et voilà La libération L'accélération Non peut-être pas Non je ne traite pas l'accès Il a 1000 PV Donc là par exemple Il ne peut le faire Je regarde si Il a encore vu le nez Enfin s'il a encore des buffs Donc je ne crois pas Donc je préfère quand même Assurer en tuant le mechano-fux Parce que si Si les mobs jouent En fait Bah c'est vraiment perdu Donc voilà M'alternatif Hop ça tue Et là c'est sûr Il est debuff à nouveau Donc là je vais descendre Et je vais PA le panda Parce que si le panda peut taper Ce serait vraiment cool Voilà il invoque le brico Le brico qui va invoquer le minceau Et le minceau qui va invoquer Le mechano-fux Donc voilà Là je préfère quand même Être sûr Je vais porter à nouveau L'Enerepsa Je vais faire une flasque D'abord voilà Je vais porter l'ennui Ah non 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 Je fais l'ennui Je me dis Bon bah il y a l'ennui Qui joue juste après Donc ok Bon bah je me colère Je me prends en cul Je regarde ce qui tape le plus fort 354 On peut enflammer Bon bah C'est parti S'accroît pas Ça crie pas 324 Donc voilà Le petit c'est lag Voilà je pose mon coffre Tranquillement Et là je me suis dit Imaginez héros de vie en étant invulnérable Je serai dégoûté Voilà hop 30 millions d'XP 20 minutes de combat Ça drop Score 307 Et hop Là ça y est Pas d'idole Pas du couloir Je l'ai enfin Je suis vraiment content C'était Wow C'était vraiment cool En plus il est magnifique Là mes objectifs C'est de terminer Le DDG sur les nues Et après De faire le Le DDG sur mes autres persos au final Afin d'avoir le Le titre Jouer des immortels Sur tous mes personnages Donc voilà Là je le marque en alliance Etc Mais bon il n'y avait personne de connecté Il était 22h35 Mais qu'il était couché Voilà Idole Glorieuse Un magnifique ornement Je vais le mettre tout de suite d'ailleurs Je ne sais pas Vous le montrer un peu Voilà Il est vraiment Vraiment imposant Cet ornement C'est phénoménal Donc voilà En tout cas je l'ai bientôt Sur mes deux autres persos Donc c'est vraiment cool C'est tout pour moi J'espère que ça vous a plu Je vous dis à la prochaine Pour d'autres vidéos C'était Ripeur Je vous dis à Je vous dis à la prochaine J'ai Charlize